Bonjour tout le monde et bien voilà on se retrouve pour découvrir la T-Box du mois d'avril donc c'est parti, j'ai reçu le carton, je vais juste l'ouvrir j'ai hâte de découvrir son contenu parce que le mois dernier elle était vraiment juste sublime pour ma première donc là c'est la deuxième fois qu'il la reçoit, donc c'est parti alors déjà encore une fois le packaging vraiment très très beau donc là c'est le thème, c'était le thème polar il me semble si je ne me trompe pas, donc black etc, donc voilà, moucheté donc magnifique, encore des boîtes qu'on peut utiliser, réutiliser derrière donc c'est vraiment beau donc voilà, ah, les choses qui tombent voilà un petit peu, donc c'est un peu difficile parce que c'est vraiment en noir et blanc complet donc bon on va découvrir ensemble le contenu donc première chose que je prends c'est un CD audio salut et liberté de Fred Vargas c'est un extrait de, ou c'est un polar audio en fait, sur CD donc ça fait très longtemps que je n'en ai pas écouté c'était une grande mode il y a vraiment très très longtemps de ça et donc voilà, du coup ils ressortent donc les livres en audio c'est plutôt pas mal ensuite nous avons oh des jolies petites cartes, elles sont très très belles trois petites cartes élémentaires mon cher Watson une jolie carte, je ne sais pas, oui vous voyez assez bien et une dernière, une très jolie aussi, vraiment tout dans le thème donc c'est qu'on est complètement dans le thème le petit carnet, voilà, des saveurs le petit cahier des saveurs, donc je pense qu'à l'intérieur pareil c'est vraiment tout dans le thème j'adore, 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 je suis vraiment fan fan rien que du, de tout l'ensemble donc c'est parti on va commencer parce que ce qui est quand même le plus important c'est le contenu donc allons-y première chose que je prends, c'est des petits macarons bergamot et cassis, voilà, des mini macarons ça donne envie de les manger tout de suite mais bon, on va attendre donc c'est très sympa nous avons un gros, sachez, il y en a peut-être plusieurs organique, vanille, il y a la vanille arôme naturel, vanille et réglisse hum, trop trop bon alors j'ai hâte de tester celui-ci hop, je vous mets d'un peu plus près alors je ne sais pas si je vais réussir à retrouver bon, pas grave, on verra après qu'est-ce que c'est du chocolat ça ? chocolat noir, 72% donc une toute petite tablette une petite, enfin assez suffisant une tablette de chocolat voilà, l'effigie de Sherlock Holmes très sympa ensuite nous avons du vrac en vrac, ouais, de chez Tea Tower prince d'orange donc c'est du thé noir avec l'écorce d'orange très sympa ensuite nous avons quatre petits sachets individuels de la marque High Hair Living donc c'est du thé vert au citron donc ça c'est un classique, c'est top thé vert, berry donc au berry ou au B ou au cassis je crois, berry cool mind donc là c'est cool mind donc c'est à la menthe et nous avons un purity donc une infusion l'accès et je ne sais pas à quoi aller c'est une petite infusion voilà, c'est bien parce qu'on a toujours un peu du thé noir des infusions, du thé vert donc on a toujours un peu de tout donc ça peut plaire vraiment à pas mal de monde ensuite nous avons un gros sachet je pense de vrac aussi We are tea donc là c'est un ingrédient de thé vert de Chine toujours avec les petites indications si vous voulez une meilleure diffusion enfin si vous voulez que votre thé soit au top en fonction de la marque donc ils mettent toujours à 80 degrés l'eau elle ne doit pas être dépassée et elle doit infuser pendant 2-3 minutes donc je trouve ça toujours très sympa moi ensuite nous avons encore nos fameux petits sachets des frères Daman donc là nous avons thé noir pecan pie donc sympa nous avons du thé noir velours nacré en velours nacré je vais regarder après en description pour savoir un peu plus ce que ça veut dire l'oriental noir nous avons et du darjeling black tea oh oh donc c'est vraiment dans le thème sombre etc ensuite des frères Daman nous avons darjeling tea jelly ah c'est de la gelée de thé alors là un petit pot de gelée de thé alors par contre je ne sais pas du tout comment on l'utilise si c'est pour mettre sur des tartines ou si c'est à mettre pour sucrer les thés etc pour remplacer le sucre je ne sais pas du tout si vous connaissez dites moi vous en commentaire dites moi si vous connaissez si vous avez déjà goûté comment vous l'utiliseriez vous je vais regarder dans le document s'il y a plus d'explications mais en tout cas mais c'est très particulier ensuite les petits goodies nous avons une boule à thé ça tombe hyper hyper bien j'avais cassé la mienne donc avec un petit chat voilà donc simple boule à thé mais voilà avec un petit chat tout mignon ça tombe bien donc et nous avons une boîte en métal thé de Tamiya et Julia donc c'est du thé noir Yunan doux et rond infusé black vous êtes ici je ne vais pas y arriver donc c'est du vrai ça sent ça sent le thé noir ça va ça sent pas trop fort donc hâte de tester donc voilà pour le contenu et bien c'est parti on va regarder vite rapidement dans le livret ce qu'ils peuvent nous raconter un peu sur tout ces thés le fameux black le voici c'est infusé pendant 4 minutes quand même idéal pour le petit déjeuner avec une tartine de miel ou accompagné d'un repas au saveur oriental d'accord ensuite pour les fameux donc sachez la marque High Girl Living le Cool Mind c'était le purity que personne ne bouge réglisse menthe poivrée menthe verte racine de pardan racine de pissenlit gingembre et sauge défie la pureté absolue et bien il a l'air très très sympa celui-là dis donc je pense qu'il doit être fort en goût aussi donc hâte de tester quand même celui-ci donc il est conseillé pour le soir donc il ne doit pas être si fort que ça parce que peut-être en goût mais pas c'est une infusion vous me direz c'est le temps que ça monte au cerveau oui c'est une infusion donc forcément c'est plus pour le soir d'accord Tito World c'était lequel celui-là c'était celui-là non Tee Artie c'était celui-là celui à l'écorce d'orange donc je pense qu'il ne donnera pas plus que ça donc on se met aux écorces d'orange intense à boire en journée ensuite donc les frères d'Aman Velouté nacré c'était celui-là que je cherchais donc c'était une loupe une pipe et une tasse un mélange de thé noir de chine et du Sri Lanka au not chaude de chocolat d'amande rehaussé d'un trait d'huile et c'est l'essentiel d'orange sanguine ah d'accord ah bah alors là j'aurais pas deviné au nom ah bah dis donc encore un produit très particulier ok qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre bon celui-là on avait deviné et il y avait l'organique vanille le tout premier donc ça c'était à la vanille Auriglis à boire en soirée d'accord et donc les petites notes d'enquête toujours et bonne infusion voilà le contenu franchement moi je suis hyper hyper ravie je sais pas ce que vous en pensez mais encore une fois deuxième mois et franchement j'adore le thème il est très sympa tout est dans le thème c'est ça qui est fort c'est que vraiment vraiment tout est dans le thème donc dites moi ce que vous en pensez mais moi je la trouve top et puis bah c'est tout voilà si vous avez des questions bah n'hésitez pas à me les poser si vous avez quelque chose un commentaire à faire n'hésitez pas je vous répondrai avec plaisir retrouvez moi sur instagram facebook tous mes liens sont juste en dessous de la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne c'est gratuit vous ne raterez comme ça aucune de mes prochaines vidéos je vous dis à très très bientôt ciao ciao